Comment le mental peut-il compenser le manque de physique ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo et regarder dans les commentaires. Vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, comment le mental peut-il compenser le manque de physique ? Ça, c'est une question que vous m'avez posée, donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. C'est vrai que des fois, parfois, on peut avoir un manque de physique, on peut se sentir un peu malade, on peut se sentir qu'on n'est pas au top physiquement et on se dit, peut-être qu'avec le mental, on va pouvoir aller se dépasser pour faire une performance supplémentaire. Donc déjà, c'est vraiment important de comprendre que l'être humain a deux types d'énergie et des fois, on en privilégie une plutôt que l'autre. L'être humain a l'énergie qui est physique, donc l'énergie qui est corporelle. C'est important de comprendre, on est des êtres humains, on n'est pas des fermes, on n'est pas des avoirs humains, on n'est pas que des êtres, pas que des humains. Et donc, l'être humain a une partie d'énergie qui est physique, donc une partie humaine, ok, donc qui est vraiment le corps. Et ça, du coup, ça va passer comment ? Ça va être par l'entraînement. Et du coup, plus on va s'entraîner, plus justement on va gagner en énergie physique et plus on va pouvoir pousser le corps à dépasser tout le temps, tout le temps ses limites. Sauf que l'énergie physique, elle, elle est limitée. Elle est limitée par justement la puissance du corps et ce qu'il peut pousser. et je ne peux pas faire un saut en hauteur sans perche de 5 mètres aujourd'hui, c'est parce qu'on arrive sur les limites du corps. Donc cette énergie-là, elle est limitée. Et l'être humain a aussi une deuxième énergie qui est plus son énergie, alors là on peut dire l'énergie mentale, on peut dire l'énergie spirituelle, on peut dire l'énergie autre chose d'ailleurs, on ne sait même pas, qui elle est illimitée. Et cette énergie-là, comment on y accède de plus en plus facilement ? Eh bien cette énergie-là, on va y accéder, ou du moins ce qui empêche d'y accéder, ça va être tous les blocages émotionnels qu'on a, ou tous les grains de sable. Genre, il faut que je gagne, je dois faire comme ça, il faut que je fasse ça. Ah mais lui il est arrogant et se la pète, c'est important d'être humble. Je ne peux pas me permettre de faire ça parce que ça c'est égoïste de faire ça, et il faut être altruiste. Et tous ces jugements que l'on a posés, c'est de la partie basse du cerveau, donc ça va créer de la polarité, c'est pour ça qu'on appelle la dépolarisation, ça crée de la polarité, qui fait qu'on s'empêche d'accéder à toute notre puissance. Et nous ce qu'on va voir en fait, c'est que souvent avec les dépolarisations, les athlètes que l'on accompagne récupèrent leur énergie, donc de l'énergie qui était refoulée en eux, et du coup battent leur record personnel. Donc là je prends par exemple l'exemple de Michel, qui était un judoka en vétéran. Lui c'était, il avait plusieurs finales de championnats du monde et d'Europe confondues, et à chaque fois il perdait en finale, on travaille ensemble, on enlève une bonne charge émotionnelle qui était liée à quelque chose de passé, et paf, ça s'enlève, donc un truc qui n'avait rien à voir avec le sport, mais quand il y pensait, ça lui prenait de l'espace mental, il aurait aimé que ce soit autrement. Et du coup on enlève ça, et hop, automatiquement il m'a envoyé, enfin automatiquement il a récupéré de l'énergie, et quelques semaines plus tard il m'avait envoyé un message, on se dit, ah Pierre merci, j'ai rebattu mon record en développé coucher, et ça fait 25 ans de retour en arrière, donc c'est ce qui développait à ces 25 ans. On a un autre sportif comme ça, un basketeur, pareil, après quelques dépolarisations, il avait battu son record personnel en musculation, et aussi on a une athlète sur du jet ski, qui elle avec 40, elle avait 42 fièvres, elle pouvait plus s'entraîner, puis 3 semaines, elle est malade, elle a fait des examens et tout, et en fait quand on était encore dans le programme, on parle et tout, elle fait, bah là elle joue les bénéfices, et ça c'est que du coup je vais pouvoir appliquer tout ce que j'ai mis en place dans le programme, et derrière elle avait gagné ce championnat là, elle avait fait championne du monde en plus dans la saison, donc pour la première fois après avoir fait le programme, pourquoi ? Parce qu'elle était tellement libérée mentalement, il n'y avait plus d'émotions qui venaient parasiter ses performances, que du coup elle a pu pousser, en fait elle a pu pousser, pousser son corps, elle a vraiment se dépasser grâce au mental. Donc, c'est important d'avoir un physique qui soit super entraîné, et au top, au top, au top, au top physiquement, parce qu'à un moment donné, même avec le mental, on ne peut pas pousser le corps, on va s'épuiser. En revanche, sur un one shot, je préfère un sportif qui est prêt à 100% mentalement, et à 90% physiquement, qu'un sportif qui est prêt à 100% physiquement, et à 90% mentalement. Pourquoi ? Parce que c'est la tête, c'est vraiment l'énergie mentale qui va d'abord emmener le corps, et non l'inverse. Donc voilà, idéalement, c'est sûr, c'est d'avoir les deux, d'avoir aucun blocage physique et émotionnel, et pour ça, si vous rentrez en programme, forcément, il n'y a plus ces grains de sable, mais autrement, voilà, autrement, c'est d'avoir au choix, c'est vraiment d'être bien dans la tête, pouvoir s'entraîner de manière fluide, parce que c'est là, on va pouvoir pousser le corps au maximum. Donc comment le mental peut-il compenser un manque physique ? C'est simplement en étant juste dépolarisé, fluide, prêt, et là, on va pouvoir justement sur un one-chon dire « Ok, ce coup-ci, je pousse, j'ai peut-être à souffrir après, mais j'y vais, et on verra, on verra ce qu'on verra, mais le mental peut pousser à se dépasser. » Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, pensez à commenter aussi pour me donner votre avis, et également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver ce livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé » dans les commentaires, et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous souhaitez aller, et comment vous pouvez passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501